30 août 2015, les temples de Bel et de Baal Shamin sont réduits en miettes à Palmyre par les troupes de Daesh. Sans doute les plus emblématiques de la destruction du patrimoine syrien par le groupe Etat islamique, ces monuments ne sont de loin pas les seuls à avoir été réduits en poussière au cours de cette guerre qui dure depuis 10 ans. Baal Shamin, ça veut dire le dieu des cieux. Donc en fait c'est une divinité agraire que les populations priaient pour avoir les pluies nécessaires pour l'agriculture. D'un point de vue archéologique, le sanctuaire de Baal Shamin, c'était le deuxième temple mieux conservé de toute la ville antique après le temple de Bel. Il avait surtout une particularité, c'est que son architecture intérieure était absolument magnifique. C'est un thalamus en trois parties avec des ornementations sculptées, des fausses portes et des fausses fenêtres. Donc ça en faisait en fait un objet du patrimoine de Palmyre qui était extrêmement important. Le temple lui-même datait du règne de l'empereur Adrien, donc autour de 130 de notre ère. À Lausanne, un projet s'attache depuis 2017 à préserver la mémoire de ce patrimoine. Paul Collard, c'est un archéologue suisse. Après sa mort, en fait, toutes ses archives scientifiques, tout le travail qu'il avait fait à Palmyre a été transféré à l'université de Lausanne. Et donc à partir de 2015, quand le temple a été détruit, on a recommencé à vraiment aller regarder ce qu'il y avait à l'intérieur du fond. On s'est rendu compte de la richesse incroyable de ce fond. On avait des milliers de photos, des centaines de plans, des dessins, des croquis qui permettaient vraiment de reconstituer le temple qui avait été complètement détruit. Mais Baal Shamin n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le temple de Belle était, jusqu'à sa destruction, le plus grand monument d'époque romaine, donc en superficie, encore debout dans le monde. D'un point de vue patrimonial, oui, c'était un site extrêmement important qui nous permettait de comprendre comment a fonctionné le pouvoir de Rome en Orient, mais comment les populations locales se sont organisées. Les destructions à Palmyre ont eu lieu en deux étapes, puisque la ville était prise une première fois, avec des monuments majeurs qui ont été détruits, les tours funéraires de la vallée des tombeaux, le temple de Belle, le temple de Baal Shamin. Ensuite, la ville a été libérée, si on peut dire, par une coalition russo-syrienne. Et ensuite, la ville a été reprise. Et quand la ville a été reprise, en fait, ce qu'ils ont détruit, c'est le mur de scène du théâtre. Théâtre qui avait été utilisé après la libération pour un concert de musique classique organisé par les Russes. Et le tétrapil, qui est cet ensemble de quatre colonnes au milieu de la grande colonnade, qui ont été détruits dans un deuxième temps. Palmyre n'est pas la seule à avoir subi des dommages irréversibles. Il faudrait distinguer ce qui a été détruit dans le cadre des conflits armés et ce qui a été détruit volontairement. Donc, par l'action de Daesh. À part Palmyre, on peut citer, évidemment, la vieille ville d'Alep. Il y a la ville de Dera, au sud, la ville antique de Bosra, la ville de Damas. Et le troisième type de destruction qu'il faut mentionner aussi, c'est les fouilles illicites et le pillage. Appamé n'est pas un site qui a été touché par l'État islamique, mais c'est un site qui a été dévasté par les fouilles clandestines. Palmyre aussi, Doura-Europos, Marie, la liste serait extrêmement longue. Mais pourquoi s'attaquer systématiquement à ce patrimoine ? Quel impact ces destructions auront-elles sur le peuple syrien et sur l'histoire de l'humanité en général ? On a souvent parlé d'iconoclasme, de refus de l'image, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique. De mon point de vue, l'analyse à faire ici tient plus à la provocation ou à la conscience qu'avaient les dirigeants de l'État islamique de l'impact émotionnel et psychologique des destructions de ces objets du patrimoine chéris par l'Occident, inscrits sur des listes qui répondent aussi un peu à cette image de la grandeur de la Rome antique en Orient, etc. Pour les activistes, ceux qui tenaient les bâtons de dynamite et puis les massus, vraisemblablement, il y avait quelque chose de l'ordre de l'idéologie. Pour ceux qui étaient les décisionnaires, je pense qu'il y avait un programme de communication très savamment orchestré. Aujourd'hui, la question qui se pose concerne l'avenir. Peut-on et faut-il restaurer ce patrimoine ? Qu'est-ce que ça signifie de reconstruire une ruine ? Je pense que c'est beaucoup plus important de se concentrer sur les centres urbains, les villes où les gens doivent vivre. La question de la restauration des sites archéologiques est une question qui peut attendre. Là, il y a une nécessité maintenant de reloger des gens, d'avoir des villes qui fonctionnent. D'un point de vue concret, est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets majeurs ou des discussions majeures qui sont lancées pour la reconstruction matérielle pour le site de Palmyre ? La réponse est oui. Il y a les Russes qui se sont très vite positionnés dans un partenariat avec le gouvernement syrien pour la reconstruction du site de Palmyre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis que l'archéologie existe, l'archéologie a toujours été instrumentalisée par la politique et la diplomatie et que vraisemblablement, ce qui se profile-là, c'est évidemment quelque chose qui est plus au niveau de la diplomatie et de la politique que de la restauration archéologique. qui ressemble à quel qu'il faut. Musique